Monsieur le Président de l'Association des Jeunes Loupes de Gilbert en Mali, honorables invités, mesdames et messieurs les membres du jury, chers publics, bonsoir. Je m'appelle Bukhari Li, je fréquente la 11e science au lycée privé Sidi Sarko de Bacot du Corony. Mes loisirs sont la musique, les jeux et les voyages. Mais je n'aime pas surtout la jalousie et l'hypocrisie qui sont deux mots incontestables, gangrenant de jour en jour notre société. Plus tard, je voudrais devenir médecin anesthésiste réanimateur pour me mettre au service des autres et pouvoir sauver des dix. Alors, je suis devant vous ce soir pour vous lire un texte intitulé « Le Mali d'aujourd'hui » et sans plus tarder, je commence. Le Mali d'aujourd'hui, s'il faut résumer l'Afrique, un mot suffirait, Mali, pays le plus stable en Afrique de l'Ouest, même si de nombreux ragots racontent ce qu'ils veulent, de quelques incidents dans le Nord. Incidents dus à des problèmes politiques et économiques. Et situés très loin en dehors des zones de visite, le Mali reste un pays indivisible et calme. Progressiste, très bon enfant du FMI et de la Banque mondiale, très bon élève de l'Union européenne, le Mali se bat pour son développement, non seulement avec les partenaires au développement, mais aussi avec des patriotes convaincus de leur richesse. Féritère d'histoire, de paix et de culture, le Mali est l'un des pays le plus authentique du continent, mais aussi constitue le berceau de la civilisation d'Afrique noire. Carrefour des peuples, le pays doit son nom aux prestigieux empires qui fut, selon nos sources d'histoire recueillies, l'une des plus brillantes et puissantes organisations sociales connues en Afrique au Moyen-Âge. Allez vérifier la charte de Kouroukan Fougan et vous comprendrez que c'est réel. Le Mali restera toujours fidèle à ses traditions. Agit FTM, une jeunesse solidaire pour un avenir harmonieux. Alors sur ce, nous sommes tous venus en bon état, que Dieu nous laisse partir à la maison en bon état et je vous dis merci que le meilleur ou la meilleure qu'elle. Nous ne serons fatigués de remercier.